Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne Encyclopédie. Le livre que je vais vous expliquer dans cet épisode est, en amont, La quête pour résoudre les problèmes avant qu'ils ne surviennent, qui est une œuvre du célèbre écrivain américain Danes. Dans ce livre, Danes utilise un grand nombre de cas nous espérons que des études nous convaincront de déplacer davantage d'énergie vers l'amont. Car que ce soit dans la vie personnelle, dans la gestion organisationnelle ou dans le développement national, nous ne pouvons pas nous contenter de traiter les symptômes et répondre passivement aux problèmes, encore et encore. Au lieu de cela, nous devons véritablement chercher à guérir la cause profonde et changer les règles. Pour vraiment changer la situation. Alors, quels facteurs nous poussent à être plus réactifs que proactifs ? Quelles sont les difficultés à mener des opérations en amont ? Que faire pour maîtriser la réflexion en amont ? Après avoir écouté ce programme, vous connaîtrez la réponse. Qu'est-ce que la réflexion en amont ? Il y a une histoire racontée dans le livre, deux personnes marchaient sur la route et ont soudainement entendu quelqu'un appeler à l'aide dans la rivière sous le pont. Lorsqu'ils ont vu un enfant sur le point de se noyer, ils ont rapidement sauté à l'eau pour le sauver. Après avoir finalement sauvé l'enfant à terre, quelque chose d'étrange s'est produit, un autre appel à l'aide d'un enfant est venu de la rivière, et ils ont dû retourner dans la rivière pour le sauver. Puis les enfants se sont noyés les uns après les autres, et tous deux étaient épuisés. À ce moment, l'un d'eux arriva sur le rivage et s'éloigna. Ses compagnons furent surpris et pensèrent, « Personne ne peut être sauvé, où vas-tu ? » « Je vais remonter le courant et découvrir qui a jeté ses enfants à l'eau », a-t-il déclaré. À ce stade de l'histoire, si vous y réfléchissez bien, vous découvrirez que dans cette histoire, une personne essaie désespérément de sauver les gens dans la rivière, tandis que l'autre remonte le courant pour en trouver la raison. Derrière les deux solutions différentes, il représente en réalité des personnes ayant deux façons différentes de penser la vie. La première est la pensée en aval. Cette personne est en aval depuis longtemps. Elle peut résoudre les problèmes lorsqu'elle les rencontre. Elle peut être capable de faire face à certaines choses urgentes une fois qu'elles se produisent. Cependant, si elle vit de cette façon pendant longtemps, son énergie sera drastiquement consommée. Le résultat final peut être imaginé, ils sont passifs et fatigués de faire face à chaque fois, et traitent souvent les symptômes plutôt que la cause profonde. Le contraire, ce sont les gens qui réfléchissent en amont. La réflexion en amont est une façon de penser qui prévient les problèmes avant qu'ils ne surviennent et prend des précautions. Si vous pouvez prévoir les problèmes à l'avance et prendre des initiatives, la vie sera bien sûr beaucoup plus facile. Mais là encore, qui ne veut pas pouvoir réfléchir en amont ? Mais la réalité est que seules quelques personnes le font. Un enseignant a dit un jour ceci, « Les gens ordinaires changent les résultats, les gens exceptionnels changent les raisons et les grands maîtres changent le modèle. » Tout comme le sous-titre de ce livre, « Une façon de penser de maître, du passif à l'actif ». Si vous souhaitez changer l'état d'inaction, changer la situation passive de la vie et devenir un maître de la pensée active, ce livre peut vous apporter un peu d'inspiration. L'auteur de ce livre est Danès, qui a été chercheur à la Harvard Business School et étudie actuellement la gestion à l'Université duc aux États-Unis. Beaucoup de gens connaissent peut-être le nom de Danès. Il a également un frère aîné nommé Chippes. Les deux frères sont des comportementalistes organisationnels et ont co-écrit de nombreux livres à succès, tels que « Décision » et « Instant Moment », « Powerful Moment », etc. Dans ce « Upstream Thinking », Danès ne mentionne pas beaucoup de théories difficiles, mais à travers un grand nombre d'études de cas, il espère nous persuader de déplacer davantage d'énergie vers l'amont. Car que ce soit dans la vie personnelle, dans la gestion organisationnelle ou dans le développement national, nous ne pouvons pas nous contenter de traiter les symptômes et répondre passivement aux problèmes, encore et encore. Au lieu de cela, nous devons véritablement chercher à guérir la cause profonde et changer les règles. Pour vraiment changer la situation. Ensuite, il sera interprété en deux parties. Première partie. Quel facteur nous empêche d'agir en amont et nous incite à réagir passivement ? Dans ce livre, l'auteur résume trois situations qui surviennent souvent dans la vie. Ces trois situations nous rendent obsédés par les actions en aval, mais oublient qu'on peut aller en amont. Si vous voulez résumer la première situation en une phrase, ce serait, je ne peux pas résoudre ce problème pour le moment. Imaginez une personne qui sauve des gens dans la rivière depuis longtemps. Si vous lui dites, ne sauvez pas encore les gens, remontez le courant pour voir ce qui s'est passé. Il vous dira probablement, attendez une minute, la situation ici est très urgente et je ne peux pas m'enfuir pour le moment. C'est la situation actuelle de la plupart des gens, car il y a trop de faits urgents dans le travail et la vie. Par exemple, aujourd'hui est le dernier jour pour soumettre un plan, par exemple, je vais soudainement recevoir un client, et par exemple, il y a une fuite de tuyaux à la maison récemment. Recherche un technicien de maintenance, etc. De nombreuses recherches en psychologie montrent que se concentrer sur des questions urgentes et immédiates est la fonction par défaut de la pensée des gens. Mais l'essentiel, disent les auteurs, est que lorsque les gens sont submergés par de nombreux problèmes, ils cessent d'essayer de tous les résoudre. Ils ont une vision tunnel, manquant de planification à long terme et de priorité stratégique, pour tout. Le résultat est naturellement que nous faisons d'abord ce qui est le plus urgent. Au fil du temps, ils tomberont dans un piège de pensée stressant à court terme. L'auteur appelle cette situation, vision tunnel, dans le livre. C'est comme enfermer la pensée d'une personne dans un très, très long tunnel. Il n'y a qu'une seule voie à suivre. Il est difficile pour cette personne de s'arrêter et de réfléchir. Existe-t-il une autre voie pour sortir du tunnel ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Les actions en aval sont urgentes et urgentes, tandis que les actions en amont sont importantes et non urgentes. En conséquence, cela crée naturellement une impression sur les gens. Les actions en aval peuvent être lancées immédiatement et vous pouvez obtenir des commentaires en temps opportun après les avoir résolus, vous donnant un sentiment d'accomplissement. Cependant, les actions en amont sont tardues et nécessitent que vous ayez l'endurance nécessaire pour vous calmer et travailler dur. Par exemple, l'auteur mentionne dans le livre qu'en 2009, il a eu un échange avec un chef adjoint de la police canadienne. Selon le chef adjoint, de nombreux policiers jouent le rôle de « policier qui attrape des voleurs ». Il est beaucoup plus facile de dire que j'ai arrêté un suspect que de dire que j'ai persuadé un enfant d'arrêter de se droguer. Par exemple, il y a deux policiers. Un policier passe la moitié de son temps dans une zone sujette aux accidents. Parce que les conducteurs conduiront plus prudemment lorsqu'ils le verront en service, ce qui peut réduire les infractions liées aux véhicules et prévenir les accidents dans une certaine mesure. Un autre policier se cachait au coin de la rue, spécialisé dans la délivrance de contraventions aux véhicules qui enfreignaient le code de la route. Alors, selon vous, quel travail est le plus fructueux ? Le chef adjoint a répondu, « De toute évidence, l'ancien policier a apporté une contribution plus remarquable au maintien de la sécurité publique, mais le fait est que seul ce dernier policier recevra le prix, car il a beaucoup de contraventions en main pour le prouver. » L'effort qu'il a fourni. Vous voyez, les règles de travail récompensent les personnes qui résolvent des problèmes urgents, et une personne qui résout toujours des problèmes urgents et obtient un petit sentiment d'accomplissement n'a ni le temps ni l'envie de changer la situation passive. La plupart d'entre nous ne réalisent pas que « je ne peux pas résoudre ce problème maintenant » signifie généralement que vous n'aurez toujours pas le temps de résoudre ce problème plus tard. Même si c'est un peu triste de dire cela, c'est bel et bien la vérité. Toutes sortes de choses urgentes éclipseront les choses qui sont vraiment importantes pour vous, et c'est là le danger. Examinons ensuite la deuxième situation, qui peut également être résumée en une phrase, « ce n'est pas un problème ». Revenons à l'histoire du début, c'est souvent de cette rivière que viennent les appels à l'aide des enfants. Et bien, à mesure que de plus en plus de personnes rejoignent l'équipe de secours, la personne en aval dont nous avons parlé plus tôt est devenue un maître. Si vous lui demandez maintenant, pourquoi les enfants se noyent toujours dans cette rivière ? Il peut se retourner et vous dire, « impuissant, la rivière coule rapidement ». C'est le cas toute l'année. Il n'y a rien d'étrange à cela. C'est le pouvoir des habitudes évoquées par l'auteur dans le livre. Par exemple, lorsque vous entrez dans une pièce, vous remarquerez peut-être immédiatement le bourdonnement du climatiseur, mais après y être resté pendant cinq minutes, vous cesserez progressivement d'entendre le bruit du climatiseur et vous sentirez que tout est normal. De même, si nous sommes soumis à des règles déraisonnables depuis longtemps, vous pourriez vous sentir étrange au début, mais avec le temps, vous vous adapterez à son existence, et vous ne penserez même pas que c'est toujours un problème, et encore moins y penserez. Vérifiez en amont. Marcus Elliott, médecin et entraîneur sportif, a vu exactement cela lorsqu'il a rejoint une équipe de football en 1999. Beaucoup de gens pensent que le rugby en lui-même est un sport difficile et que les blessures des joueurs sont inévitables. Personne ne trouve donc surprenant que de nombreux joueurs de l'équipe souffrent de foulure au tendon. Certaines personnes pensent même que ce n'est que lorsque vous êtes blessé que cela peut signifier que vous avez travaillé dur. Si vous n'êtes pas blessé, cela peut signifier que vous n'avez pas travaillé dur. Mais Elliott ne voit pas les choses de cette façon, il estime que la plupart des blessures sont causées par un entraînement inapproprié. Ainsi, pendant le processus d'entraînement, il étudiera attentivement chaque athlète, effectuera des tests de force sur eux et personnalisera les plans d'entraînement. De plus, il se concentrera également sur les joueurs dont les tendons sont plus susceptibles aux blessures, selon les données existantes. Bien entendu, lors du processus de modification du plan de formation d'Elliott, il y a également une résistance considérable. Cependant, sous la direction d'Elliott, les blessures de l'équipe ont été réduites de 22 à seulement 3, et ils ont obtenu de meilleurs résultats dans le match. Elliott a ensuite fondé une entreprise sportive qui évaluait et formait des athlètes d'élite. La science de la prévention des blessures devient de plus en plus populaire dans le sport professionnel, avec plus de la moitié des joueurs de la NBA recevant des analyses sportives d'Elliott. Pour un autre exemple, en 1998, si vous étiez un lycéen étudiant dans une école publique de Chicago, votre probabilité de réussir votre diplôme était à peu près la même que la probabilité de tirer à pile ou face, soit environ 52,4%. Quel est le concept de 52,4% ? L'équivalent de l'ensemble du vaste système scolaire public, environ 190 000 étudiants sur plus de 360 000 ne parviennent pas à obtenir leur diplôme, soit ils rejoindront la société, soit se retrouveront au chômage. Voilà à quoi ressemblait l'éducation à Chicago à cette époque. Lorsque l'auteur a interviewé une directrice d'école secondaire, elle a déclaré, impuissante, au fond, depuis longtemps, les gens ont pensé qu'une fois que les enfants entrent au lycée, il n'y a que deux résultats, progresser ou être dans le désordre. Pour ces enfants, l'école secondaire est le dernier mot, et s'ils n'obtiennent pas leur diplôme, c'est de leur faute. Personne ne le contesterait. Vous voyez, lorsque les gens sont exposés à des environnements ou à des règles déraisonnables pendant une longue période, ils s'y habituent et ne peuvent pas détecter les problèmes. À ce stade, nous avons fini de parler des deux premières situations, la première s'appelle « je ne peux pas résoudre ce problème maintenant », la seconde « ce n'est pas un problème » et la dernière situation mentionnée par l'auteur dans le livre s'intitule « ce n'est pas mon problème », qu'est-ce que cela signifie ? » Revenons à la scène du sauvetage des personnes dans la rivière, la personne qui est remontée en amont a eu la chance de découvrir pourquoi l'enfant se noyait. Mais comment agir ? La réalité est souvent que le problème est plus compliqué et difficile à gérer, ou alors après y avoir réfléchi un moment, il évalue le problème et il semble que ce n'est pas à moi de le résoudre. Au point mort, et la situation actuelle de la noyade de l'enfant reste inchangée. Vous savez, la difficulté de l'action en amont, c'est qu'elle est totalement volontaire et non obligatoire. D'une manière générale, lorsqu'il y a un problème dans une opération en aval, la responsabilité est très claire. Cependant, plus on remonte en amont, plus de personnes sont impliquées et la portée du problème devient plus grande. En fait, il n'y a pas de responsable clair. Cela conduira au fait que même si de nombreuses personnes sont capables de résoudre des problèmes, elles ne veulent pas agir parce qu'elles veulent éviter les risques, ont peur d'assumer leurs responsabilités ou pensent qu'elles ne sont pas qualifiées. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'améliorer le taux d'obtention de diplômes des lycéens dans les écoles publiques de Chicago, beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont qu'un professeur ou un directeur de lycée, sans compter qu'ils ont la capacité de changer l'ensemble du système éducatif. Je comprends beaucoup d'enfants qui sont également incapables de faire face à leur situation familiale. Pour un autre exemple, Yikexing, un site mondial de voyage en ligne, a également rencontré un tel problème en 2012. Lorsque le responsable de l'équipe d'expérience client a vérifié les données, il a constaté qu'il s'agissait de données très déraisonnables. En gros, 58 clients sur 100 ayant réservé des vols, des hôtels ou des locations de voitures sur le site web ont dû attendre que la réservation soit terminée. Appelez la hotline du service client pour obtenir de l'aide. Nous savons tous que le plus grand attrait des sites web de voyage en ligne est que vous pouvez effectuer directement une série d'opérations telles que la réservation, l'achat ou le paiement en ligne, sans avoir à passer de longs appels téléphoniques et à communiquer dans les deux sens, ce qui est très gênant. Comment ce problème est-il survenu ? Après quelques recherches, ils ont découvert qu'il y avait environ 20 millions d'appels, principalement de clients demandant des itinéraires. Si le coût du support par appel est calculé à environ 5 dollars, cela signifie que le coût total de ce problème à lui seul peut atteindre 100 millions de dollars. Alors pourquoi les clients ne peuvent-ils pas recevoir automatiquement les itinéraires ? La raison est également très simple. Soit le client a mal saisi son adresse e-mail, soit l'itinéraire a été envoyé dans le dossier spam, soit le client lui-même a supprimé par erreur l'itinéraire en tant que spam. Ce qui est encore pire, c'est que les clients ne peuvent pas récupérer leur itinéraire via le site web et doivent donc appeler le service client. En réponse à cette situation, Yikexing Compagnie a rapidement constitué une équipe pour déployer les solutions correspondantes. Depuis 2012, la proportion de clients appelant le service client a été réduite de 58% à environ 15%, ce qui a donné de bons résultats. Cependant, par rapport à ce résultat, les gens sont plus curieux de savoir pourquoi Yikexing, qui est une grande entreprise, peu importe comment on le dit, s'est rendu compte du problème plus tard et a attendu qu'il y ait 20 millions d'appels entrants. Un appel téléphonique est enregistré, pourquoi n'est-il pas pris au sérieux ? La raison est exactement celle dont nous parlons dans le troisième cas, ce n'est pas mon problème. Comme la plupart des entreprises, Yikexing divise ses employés en différentes équipes, chacune ayant son propre objectif. Par exemple, l'équipe marketing est chargée d'attirer les clients sur leur site web, l'équipe produit est chargée de convaincre les clients d'effectuer des réservations en ligne, l'équipe technique est chargée de maintenir le bon fonctionnement des fonctions du site web, l'équipe du service client doit réagir rapidement. Lorsque les clients rencontrent des problèmes et fournissent des solutions qui satisfont les clients, il n'existe aucune équipe dont le rôle est de veiller à ce que les clients n'aient pas à appeler à l'aide. En fait, lorsque le problème est apparu pour la première fois, chaque équipe l'a remarqué, mais aucune personne ou équipe n'a pensé, c'est mon problème. Ainsi, si personne ne se porte volontaire pour effectuer ce travail en amont, les problèmes sous-jacents ne seront pas résolus. La difficulté de l'action en amont est qu'elle exige non seulement que nous ayons la sagesse de nager à contre-courant et de changer les règles, mais aussi que nous ayons la détermination et le courage d'assumer nos responsabilités. C'est tout pour la première partie. En résumé, il y a trois obstacles qui nous empêcheront d'agir en amont, premièrement, nous sommes accros à la résolution de divers problèmes urgents. Chaque jour, soyez attentifs, nous avons simplement l'air très occupés et n'avons pas le temps, deuxièmement, à cause des habitudes. Ou une pensée rigide, je ne vois pas l'existence du problème, en fin de compte, il y a un manque de volonté de prendre des responsabilités ou d'initiatives subjectives pour faire un pas en avant. La seconde partie. Heureusement, reconnaître les obstacles eux-mêmes nous a permis d'éviter ces pièges et de commencer à remonter le courant. Si vous êtes comme moi et que vous êtes mentalement prêt à changer cette situation passive, alors parlons de que devons-nous faire si nous voulons maîtriser la réflexion en amont. Il existe de nombreuses stratégies spécifiques. L'auteur donne cette méthode en détail dans le livre. Elles sont unir les bonnes personnes, avoir la conscience de changer le système, trouver des points d'intérêt et des points de rupture, découvrir les problèmes à l'avance et définir des indicateurs pour mesurer le succès. Anticiper à l'avance les éventuels problèmes associés et trouver des sources de financement. J'en ai résumé deux pour vous. La plus importante est celle qui se rapproche le plus de notre travail et de notre vie et c'est aussi la méthode sur laquelle l'auteur lui-même a passé beaucoup de temps à élaborer. La première méthode consiste à trouver le signal à l'avance et à intervenir de manière proactive. Maîtriser la réflexion en amont signifie qu'avant qu'un problème ne survienne, nous pouvons nous rendre compte que nous pouvons encore faire beaucoup de choses. Il n'est peut-être pas possible d'éviter la cause première du problème, mais cela peut au moins réduire la probabilité que le problème se produise. Nous pouvons remonter en amont pour trouver le meilleur point d'intervention pour résoudre le problème et gagner du temps pour les actions ultérieures. Par exemple, comme nous l'avons mentionné plus tôt, Elliot, en tant que médecin et entraîneur sportif de l'équipe de football, afin de réduire autant que possible la probabilité que les athlètes soient blessés, le signal de risque qu'il a trouvé était le stress musculaire des athlètes. Au début, lorsque la technologie dans l'industrie du sport était encore immature, Elliot s'appuyait principalement sur l'observation des mouvements et des mécanismes de sprint des athlètes pour analyser les points de déséquilibre entre leurs muscles, par exemple pour savoir si tel tendon serait plus faible qu'un autre tendon. Plus tard, à mesure que la technologie se développait, Elliot a commencé à utiliser la technologie de capture de mouvements 3D pour analyser au microscope les athlètes pendant qu'ils couraient, sautaient et tournaient. Ce type d'analyse peut produire des résultats étonnamment précis. Par exemple, lorsqu'Elliot analyse un athlète, il remarque généralement que lorsqu'il atterrit après un saut, un côté de son corps subit 25% de force en plus que l'autre. Le fémur tourne vers l'intérieur, tandis que le tibia tourne vers l'extérieur, sa rotation relative est donc trop importante, ce qui est très susceptible de provoquer une blessure au genou. Puis, après une période de formation personnalisée, Elliot réévaluera pour voir dans quelle mesure le problème s'est amélioré. Dans ce cas, le stress musculaire de l'athlète constitue un signal de risque efficace. Pour un autre exemple, LinkedIn, un site web de recrutement sur le lieu de travail, a lancé un produit spécifiquement destiné aux recruteurs. Ce produit est très populaire, mais le taux de désabonnement est également très élevé. La proportion de clients qui ne renouvellent pas leur abonnement est d'environ 30%, ce qui signifie que 3 clients sur 10 n'utilisent plus ce produit chaque année. Au début, la solution de l'entreprise consistait à envoyer du personnel dédié pour maintenir la communication avec ses clients qui risquaient de perdre leur clientèle. Si le taux de désabonnement est élevé pendant cette période, une alerte précoce sera émise et chacun se concentrera sur la recherche de moyens de fidéliser les clients. Mais Luholi Sassina, en tant que chef du département, a souligné que le véritable signal de risque n'est pas le taux de désabonnement, mais le taux d'utilisation des clients. Sassina a dirigé l'équipe pour effectuer une analyse des données, et ils ont réalisé, nous pouvons raisonnablement prédire qui se désintéressera après 30 jours suivant l'achat du client. Pourquoi est-ce ? Parce que Sassina a constaté que les clients qui avaient utilisé le produit au cours des 30 premiers jours étaient 5 fois plus susceptibles de renouveler leur service LinkedIn que les autres clients. En d'autres termes, de nombreux clients ne l'ont jamais utilisé après l'avoir acheté. Tant qu'il peut inciter les clients à l'utiliser plusieurs fois dans les 30 jours, ce produit peut générer de gros bénéfices. À peine deux ans plus tard, les revenus de l'entreprise ont trouvé que le signal de risque détecté par Sassina était correct. Il existe de nombreux cas similaires. Par exemple, comme nous l'avons mentionné plus tôt, dans le cas d'élèves du secondaire diplômé des écoles publiques de Chicago, les chercheurs ont découvert grâce à des recherches qu'il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'école secondaire de premier cycle à Chicago. Vous êtes ensuite allé à l'école et êtes allé en 8e année, puis vous entrez au lycée, qui commence en 9e année. En conséquence, de nombreux enfants choisissent de renoncer à eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas s'adapter à la période de transition. Lorsque l'école était confrontée à une telle situation, la méthode de punition précédente consistait à les suspendre pendant deux semaines. Vous savez, pour un élève qui est déjà sur le point d'abandonner et qui peine à suivre, cette punition ajoute sans doute l'insulte à l'injure. Cependant, on a désormais découvert deux signaux de risque particulièrement efficaces, premièrement, si les étudiants peuvent réussir 5 crédits de cours sur une année complète, deuxièmement, si les étudiants ne peuvent pas échouer plus de 50 crédits dans un cours de base, comme les mathématiques ou l'anglais. Sur la base de ces deux signaux de risque valables, les écoles et les enseignants ont modifié leur méthode d'enseignement. Afin de garantir que tous les étudiants puissent obtenir leur diplôme avec succès, les enseignants prendront même l'initiative de parler aux étudiants pour comprendre leurs difficultés à suivre leur progrès et réfléchir à la manière d'organiser la conception des cours de manière plus raisonnable. Ce qui est gratifiant, c'est qu'en 2018, grâce à une série de mesures en amont et aux efforts de tous, le taux d'obtention du diplôme d'études secondaires dans les écoles publiques de Chicago est passé de 52,4% à 78%. Ils ont sauvé l'avenir de dizaines de milliers d'étudiants. Selon une estimation approximative, la valeur de cette réforme est de plus de 10 milliards de dollars américains et cette valeur ne cesse de croître. Vous voyez, c'est l'énorme gain qui résulte de la détection des signaux à l'avance et de l'intervention proactive. Parlons ensuite de la deuxième méthode face à la complexité du système. En d'autres termes, pour maîtriser la réflexion en amont, nous devons apprendre à réfléchir au problème dans la perspective d'un changement de système dans de nombreuses situations. Dans le monde réel, sur une chronologie qui peut s'étendre presque à l'infini, l'amont n'est qu'un concept relatif à l'aval. Pour un problème, nous pouvons intervenir à plusieurs moments. En d'autres termes, l'amont n'est pas une destination spécifique, mais une direction générale dans laquelle on monte en amont. Par exemple, par rapport à la noyade, mettre une bouée de sauvetage est une solution en amont et par rapport à mettre une bouée de sauvetage, apprendre à nager est une solution encore plus en amont. Vous pouvez toujours aller plus loin en amont, mais plus vous allez en amont, plus la portée du problème est grande et plus la solution est complexe. Surtout dans certains espaces publics, si vous ne considérez qu'un certain problème local et ne considérez pas à l'avance les éventuels effets secondaires, il est possible que de nouveaux problèmes surgissent après avoir traité les problèmes actuels, ou que de nouveaux problèmes surgissent. Une situation dans laquelle le problème A est traité par le problème A et le problème B est résolu lorsque le problème B survient. Il s'agit d'une manifestation d'un manque de réflexion systématique qui résout un problème local mais qui engendre un autre problème en relation avec celui-ci. Par exemple, afin de protéger l'environnement, la municipalité de Chicago a adopté en 2014 une loi interdisant aux magasins de fournir des sacs en plastique à usage unique. Si l'on pense en termes de changement de système, interdire les sacs plastiques, quels sont les effets secondaires potentiels ? Par quoi remplacer les sacs plastiques à usage unique ? Les gens peuvent utiliser davantage de sacs en papier, transporter des sacs réutilisables ou éviter les sacs de course. L'auteur présente également dans l'ouvrage quelques résultats de recherches académiques qui analysent objectivement l'impact environnemental de sacs fabriqués à partir de plusieurs matériaux différents. Si l'on prend en compte la production, le transport, les temps d'utilisation réels et d'autres facteurs, il est en fait difficile de dire que j'interdis complètement aux gens d'utiliser des sacs en plastique à usage unique. Cette politique est favorable à la protection de l'environnement. Alors dans la vraie vie, que font ces magasins face à une interdiction soudaine ? Ils ont commencé à fournir des sacs en plastique plus épais à la caisse, probablement parce que les clients réutiliseraient ces sacs en plastique plus épais, mais en fait, la plupart des clients ne l'ont pas fait, ce qui était donc encore pire pour l'environnement. Ce qui est étonnant, c'est qu'en 2016, après que le gouvernement a découvert le problème, il a interdit l'utilisation de ce sac en plastique plus épais, ce qui a entraîné une nouvelle hausse des ventes de sacs poubelles de cuisine. Et dans la foulée, certains estiment que la pénurie de sacs plastiques a encore catalysé la propagation de l'épidémie. Parce que de nombreuses personnes sans-abri sont habituées à utiliser des sacs en plastique pour éliminer leurs déchets métaboliques, mais une fois l'utilisation des sacs en plastique interdites, d'autres alternatives ne seront plus aussi hygiéniques, entraînant la propagation de germes et affectant la santé publique. Vous voyez, la politique publique derrière un sac en plastique implique les intérêts de nombreuses parties et est conçue de manière complexe. Comme le dit l'auteur dans le livre, nous n'en sommes qu'à nos débuts en matière de réflexion en amont. Par conséquent, concernant la méthode pour faire face à la complexité du système, en plus de prédire à l'avance les effets de second ordre, l'auteur nous rappelle également que nous devons apprendre à unir les bonnes personnes, trouver le point central ou la percée, puis franchir le cap rivière en palpant les pierres. Cette série d'actions est essentielle pour résoudre des problèmes complexes. Lors de la promulgation d'une politique publique ou de la formulation d'une solution à un problème en amont, vous pouvez commencer par un projet pilote à petite échelle et explorer petit à petit réalisable, lesquelles ne le sont pas et quelles conditions doivent être remplies. En 2017, après une petite exploration, la municipalité de Chicago a découvert que les magasins peuvent fournir des sacs en papier et des sacs en plastique, mais que chaque sac en plastique nécessite une taxe supplémentaire de 700. Cette méthode est en fait la plus bénéfique pour l'environnement protégé. Cela dit, tout le monde a découvert que ce qu'on appelle faire face à la complexité du système signifie que nous devons consacrer plus de temps à réfléchir aux problèmes de manière holistique, relationnelle et dynamique, plutôt que de nous limiter aux problèmes spécifiques qui a attiré l'attention. Nous depuis le début. Désormais, deux méthodes spécifiques pour maîtriser la réflexion en amont ont été introduites, détecter les signaux à l'avance, intervenir de manière proactive et faire face à la complexité du système. Cependant, les différents cas de réflexion en amont que nous avons évoqués plus haut sont en réalité plus ou moins liés à des organisations, comme les écoles, les entreprises et les villes. Et si je souhaite simplement appliquer la réflexion en amont dans ma vie quotidienne ? L'auteur mentionne à la fin du livre que la réflexion en amont n'est en réalité ni profonde ni complexe. Il y a un dicton que nous avons peut-être entendu à maintes reprises, mais qui reste vrai, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans et le deuxième meilleur moment est maintenant. Même si nous réfléchissons un peu plus que les autres au travail, même si nous commençons une certaine action à partir d'aujourd'hui, cela signifie que nous avons pris conscience de la réflexion en amont et que nous avançons en amont chaque jour qui passe. Voilà pour le livre de Danès. Avez-vous des opinions différentes à ce sujet ? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.